Musique Explosion d'une balénière dans la commune de Maloukou, plusieurs blessés graves et est mort. Tel est le bilan qu'on enregistre à présent. Comment prévenir ces genres d'incidents dans la capitale Kinshasa, l'élection en République démocratique du Congo ? On en parle. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live Télévisions, bienvenue à l'émission Nabino. Dernière minute de ces lundis, 28 février 2022, qui reçoit pour vous ces jours M. Archip Tala. Archip Tala est au cadre du Congrès National pour la Révolution de vos Archip Tala. Merci beaucoup Maxime et merci beaucoup de l'invitation et de l'occasion. Il y a un solo avec le Congolais et l'Université de la Révolution 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 de la Révolution. J'espère que tout est OK. Oui, nous sommes allés vraiment au point. Je me dis d'ailleurs que nous nous rappelons que nous avons un bon moment parmi tous les jours, il y a des années où nous sommes dans la chaîne Nabino. Et puis c'est déjà encore une autre opportunité que vous m'accordez aujourd'hui, à vous à la bonne paix. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ont clôturé mon ami à aller dans la chaîne Nabino. En tout cas, pour moi, ça représente déjà quelque chose et par rapport à Masolo, tous les gens ont l'orban Congolais, je crois que tout est OK. Archip Tala, vous allez combler à Masolo, il y a beaucoup de choses au Congo, surtout l'actualité qui domine vraiment la bouche de l'Ilongui, Maloba. Il y a beaucoup de choses qui sont axées sur cette explosion. Il y a une baleinière, on a Maluku. Comment premièrement, on percevait qu'il y avait une nouvelle loi, comment on a l'orban, qu'il y avait une baleinière, explosée dans Masolo. Il y a eu plusieurs blessés graves et puis un mort déjà enregistré. Oui, en tout cas, il y a un bon israélien qui a partagé la douleur, il y a un accident qui a été présenté pour nous des condoléances, dans les familles où il y a des petits magras déjà ou les kofis. En tout cas, il y a eu eu des messieurs, l'allemagne où nous allons apprendre, l'allemagne où nous allons apprendre, l'allemagne où nous allons apprendre, En tout cas, il y a eu vraiment assez comment on a été dans le cadre du monde, pour l'arrivée du rôle, pour les aider à protéger le peuple envers partiel. En tout cas, ceux qui ont pu apprendre, pour être d'être conservée dans le cadre du monde. On comprend déjà et puis on peut déjà comprendre le sens, le rôle de l'Oewebago qui a joué dans la 4e. Mais je crois qu'ils ont servi à l'Etat. Ils ont le bonheur et ils ont le bonheur. Mais ils ont le bonheur. Ils ont le bonheur. Ils ont le bonheur. Ils ont le bonheur. Donc ils ont le bonheur. Ils ont le bonheur. Mais ils ont le bonheur. Et l'inefficacité, ils ont le bonheur. Ils ont le bonheur, ils ont le bonheur. Ils ont le bonheur. Ils ont le bonheur. Donc ils continuent à subir leur même sort. Pas plus tard que... Ils me disent qu'ils ont le bonheur. Les dispositions qui ont été prises, ils ont des trucs d'application. Les gens qui ont été lélo dans le Maôtre Il faut étudier la visibilité de l'État dans l'incident et ce qui s'est produit. Il faut étudier la visibilité de l'État. Pourquoi? L'État a servi à l'économie de l'État. Le service de transport, il a dit qu'il a été contrôlé. Et les passagers sont en cas de l'État. Tu peux te rendre compte que les services appropriés, ils vont avancer et chiffrer. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité à service et à l'État. Admettons que, parce qu'un commerçant ne regarde que ses intérêts, mais l'État est en cas de service et à l'État, il faut limiter et combattre les Congolais. Mais l'inefficacité à service et à l'État, l'intérêt n'est pas de savoir que l'intérêt à commerçants et primatifs n'est pas de savoir. Il y a des dispositifs anti-incendie. Il y a des dispositifs anti-incendie. Il y a des dispositifs anti-incendie. Essayez un peu d'investiguer. Là, tu peux comprendre, les services ont fonctionné normalement. Est-ce qu'ils n'ont pas moyen de fonctionner ? Est-ce que les services ont... C'est ce qu'il faut faire. Et puis, il y a des dispositifs anti-incendie. Est-ce qu'il y a des passagers qui vont s'en protéger au cas où nous devons nous poser ? Ce sont des grandes questions que nous devons nous poser. Et puis, il y a des dispositifs qui sont limités. Il y a des dispositifs qui sont effectifs. Ils ont l'État. Mais quand on ne sent pas l'effectivité, il y a des services à l'État. Vous voulez aujourd'hui que moi, je puisse dire que non ? Comment dirais-je ? Les responsabilités de partager. Mais non ! Dans l'archiptal, il y a des responsabilités de partager. Il faut le dire. On connaîtra plusieurs cas. Il y a des chavirmos, des balémières, des bateaux, par rapport au poids, des marchandises. Il y a des cas qui sont bellés. L'État de temps, il faut conscientiser, notamment, les propriétaires balémières. Il y a des balémières publics. Mais il y a quatre espèces. Il y a des balémières privées. Il y a des colonnes privées. Il y a des cas qui sont bellés. Il y a des cas qui sont bellés. Il y a des cas qui sont bellés. Il y a des vigilances. Il y a des autorités. Il faut glisser les marchandises. Il faut contrôler. Il faut contrôler. Mais c'est ce que je t'ai dit. Quand vous me conturez en disant que le soleil est complice, il y a des problèmes. Mais c'est ça, le problème. Quand je parle de l'inefficacité, c'est dans ce sens-là. Il faut des gens qui sont responsables et capables de pouvoir gérer. Parce que, papa, il faut avoir une mille notes au-dessus de la loi. Vous pensez que, vraiment, vous pensez que c'est un commerçant, parce que lui, il faut se faire de l'argent de ma ticket avec lui ? Non, aucun n'était. Parce qu'il y a des gens qui sont bellés. Peu importe les propriétaires. Mais si le balinaire ne rapprochait pas les conditions, il y a des gens qui sont bellés. Parce que personne ne peut se faire face à des gens qui sont bellés. Il y a 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 des gens qui sont bellés. Vous pensez que le service de l'État va s'il constate pour la balinaire et le bonheur et le bonheur, et le bonheur, le bonheur, c'est pour ne pas avoir rempli les conditions de critères tels que le bonheur. Et puis, le bonheur, je ne pense pas. C'est comme vous venez de dire tout à l'heure, tout à l'heure, que le soleil est complice. Oui, le soleil est complice. C'est alors que je parle de l'inefficacité et actions à l'État, à service et à l'État d'intérêt. Mais quand vous sentez déjà qu'il y a des irresponsabilités, il y a des hommes qui ne sont pas capables de pouvoir gérer la population, et c'est bien. Mais comment est-ce que vous pouvez continuer à faire confiance à ces gens-là ? C'est pratiquement impossible. Est-ce que vous allez payer les populations ? Les populations, il faut respecter aussi les lois. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est ce que j'ai dit. La loi doit être appliquée par tout le monde. La loi doit être appliquée par tout le monde. La loi doit être appliquée par tout le monde. La loi doit être appliquée par tout le monde. La loi doit être appliquée par tout le monde. Mais comment est-ce que quelqu'un, un individu, un commerçant peut se montrer au-dessus de la loi ? Mais non ! Aujourd'hui, les vins sont tirés dans le poteau. L'incident s'est produit. Comment prévenir maintenant le danger au cours où il y a l'expective dans le jour-avenir ? Combien ? Parce qu'il y a eu l'énième incident. Il y a eu l'énième d'incident. Tout le monde est dans la rivière. Il y a eu l'environnement Il y a eu l'environnement dans la lénière, dans le bateau, dans l'équateur, dans le bumba. Les lourds incidents s'est produit. Le vin est tiré. Maintenant, comment prévenir ? Il y a eu l'environnement en se produire. Il y a eu le sous. Il y a eu la chose de la marchandise. Il y a eu l'environnement qui a eu l'environnement qui a eu l'environnement. de lourde. Il y a eu l'argent où il y a eu pour prendre en charge le lot des marchandises. C'est-ce qu'il y a eu à prévenir l'incident en anglais dans son livre ou l'archive ? Une chose pour dire Maxime, on s'est parlé parce qu'il y a eu tu me permets au moins de compléter OE, 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 parce que OE, bien, Mosa, qu'on m'a échappé en OT. Tu viens de te dire tout à l'heure un même incident. Mais le précédent incident est-ce qu'il y a ma disposition pour que OE se produire et qu'est-ce qui te fait croire qu'aujourd'hui, même si on arrivait à faire des propositions, qu'aujourd'hui, tu penses que les incidents précédents, ma proposition c'est la grande question que nous devons nous poser à ces jours. L'État, il faut jouer au-delà. Et puis, quand on dit déjà que l'unième incident va se produire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a failli à sa mission. Il y a une nécessité que le comolet va bien comprendre, on va maler, on va analyser on va maler, on va maler. Oui, certainement, on ne manque jamais à faire des propositions. Oui, on fera des propositions. Mais qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que ceux qui sont au pouvoir à la machine aujourd'hui feront avec de ces propositions-là ? Oui, faire des propositions. Vous pensez vraiment que quand vous parlez de unième et qu'il y a des agents qualifiés, ça lui descendre d'intérêt, ça lui constate de ce qui s'est passé pour qu'un incident ne se produire. Et qu'après, tout va servir, non. Vous pensez vraiment à ça ? Il y a des propositions. OECL est marre à toujours. Mais qu'est-ce que l'État fait de toutes ces propositions-là pour qu'un incident continue pour se produire ? Et qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui que OECL est mis en an, ce qui est propositions-là, il y a que l'État a eu une disposition pour qu'il se produire tout ce qui est. Oui, ma disposition peut passer dans la presse, dans les médias, et qu'on sort, ils vont déclarer, oui, l'État a pris une disposition et qu'on sort. Mais est-ce que mes dispositions, on n'a pas de joie ? Il y a des strictes applications. Est-ce que l'autorité a eu l'an de l'amour ? C'est ça le problème ? Est-ce que les sanctions aussi ? Les sanctions, est-ce que ça va faire des responsabilités ? C'est ce que je t'ai dit, l'inefficacité, l'action, il y a des tendez pour tes autres, et ça, à la base, c'est-à-dire que l'on n'a pas part. Inefficacité, parce que, vous avez vu ce qui s'est passé en Matadi, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est efficace. Va à Matadi, là. Va à Matadi, là, faire le constat de, je crois, un, deux, trois mois après, va voir, tu verras, ton ami, c'est-à-dire qu'il va se passer après. Les propositions, on va faire des propositions, notamment qu'on renforcée, parce que... C'est-à-dire que c'est-à-dire que ce n'est pas le seul marché à Kinshasa. Non, l'autre de chez toi, ici, il y a un marché. Est-ce que le marché, on est allé marcher, l'État reconnaît ? C'est-à-dire que 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 c'est-à-dire ? Quand l'État déjà se permet à créer des marchés provisoires, donc ça veut dire que de la même manière que l'État se permet à créer des marchés provisoires, dans des endroits où il y a en beauté, la population aussi peut faire ainsi. Mais néanmoins, l'État a un rôle à jouer. Un rôle à jouer que la population ne peut jamais faire face. Mais quand on dit déjà, on allait comprendre, mais nous sommes dans un pays où il y a des lois, que tout le monde est censé observer et puis respecter. Mais quand vous me dites que non, parce que non, il y a des services de l'État qui sont installés dans le niveau de l'État, où il y a des lois. Parce qu'il y a unément d'incidence de ce produit. Est-ce que l'autorité compétente, il y a une disposition pour que l'État de souhaiter s'améliorer les agents ? Non, parce qu'il y en a déjà, mais il y a des lois. Aujourd'hui, s'il faut faire des propositions, moi je pense qu'il faut renforcer plutôt le service à l'État, à niveau de l'État. bongou. Et puis, ma service à l'État, il faut qu'il y ait des hommes au bazar à mesure qu'on peut comprendre le rôle au bazar, appeler à jouer. Parce que quand on a déjà des hommes ils sont plus dans des magouilles, ils sont plus dans des détournements, ils sont plus dans... Mais un État comme ça, même celui qui est dans les bongou, va toujours... Parce que quand il dit non, voilà le ministre x a détourné, nous avons suivi ici un membre et un gouvernement ministre en fonction qui va déclarer que non au bazar bongou. Mais quand un ministre déclare déjà comme ça, et puis celui qui est dans les bongou, il risquera de dire la même chose. Donc première option, l'effet, c'est renforcer... Renforcer les services de l'État les longs et à l'économie, ça c'est... Hein? Et puis... C'est-à-dire que les balinières privées ne sont pas... C'est-à-dire que... Les balinières privées... C'est-à-dire que c'est hors la loi. Toi, tu penses que ces balinières privées-là, ils sont hors de la loi. Ils sont des documents qui s'obtiennent. Et ces documents, ils s'obtiennent auprès de qui? Est-ce que, après avoir l'obtention, après avoir obtenu les documents, l'État arrive au moins à donner les principes, les normes à suivre, à observer? On a un document ici. Donc, ça a la série. Moi, j'ai toujours dit que c'est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Alors, quand on parle du Congo, on ne doit pas ramasser les histoires pour peut-être faire pleure aux gens qui dirigent l'ordre. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. L'État a un rôle majeur à jouer vis-à-vis la population, vis-à-vis la population. Quand tu pars là-bas, il va t'exhiber les documents au ministère de transport et des livrailles. Il ne peut pas soumettre les faits de l'État même. C'est ce que j'ai dit, qu'une efficacité à service à l'État n'est pas à la base de l'État qu'on a mis en suivant. Qu'on se le dise. Si jamais que les services de l'État avaient constaté que l'État, 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 l'État ne pouvait pas permettre à l'État de l'État de l'État. Vous pensez vraiment que Balinier n'est quitté ? Vous êtes vraiment sûrs ? Vous êtes vraiment sûrs que Balinier n'est quitté ? Les services étatiques qui sont dans le bongo, non, Balinier n'est quitté ? Vous êtes vraiment sûrs ? Essayez un peu de déranger parce que moi, une fois j'ai été là-bas, parce que j'ai fait les voyages de Nîmes jusqu'en Mandakar, mais j'ai vu ce qui se passe là-bas. Je connais comment les salégalités sont là-bas. Vous avez d'ailleurs évoqué ça tout à l'heure en parlant. Il y a un complice. Mais ce sont des histoires que l'État doit travailler là-dessus pour qu'il y ait quelque chose de faire. Mais d'autant plus que Balinier n'est pas là-bas, il y a des collo. Il y a des gens qui vont monter les gens ce matin, midi soir. Et Balinier n'est pas là-bas. Qu'est-ce qu'ils diront ? Qu'est-ce qu'ils feront de mieux si ce n'est qu'ils répandent la même chose ? Et un bateau, il y a des gens qui vont dire qu'il y a des gens. Espérons que l'État congolais a créé les lettres. C'est un musulmane. Il a obligé à Balinier parce que c'est son rôle majeur de protéger la population et c'est bien. Ce qui venait de se passer parce qu'il y a un incident énième incident et ça l'a mis. Il y a vraiment son nippon dans l'État au baroncabarzo qu'à Manboka. Et puis je me dis dans des pays sériers, voire même les ministres et les ministres provinciaux et les ministres nationaux de transport, vous pensez comment dénitionner par rapport à ce qui venait de se passer dans Manboka ? Espérons que l'État a rejoué véritablement un rôle. Il y a des fois qu'on protége Imboka, qu'on protége bien à Manboka, mais également, mais également la population respecte la loi et Manboka. Respecte la norme établie. Ce que vous avez respecté la norme établie, c'est-à-dire qu'on a mis un incident malheureux qu'on a décréé de part et d'autre. Espérons que nous compatissons même la famille éprouvée. Nous sommes aussi des cœurs avec victimes sur cet incident malheureux qui s'est produit dans la commune de Maléco. Avant, dans la question électorale, nous avons tout le monde qui prévaut en Russie, cette guerre réçue qui craint le Congolais au nombre. Il y a 450, c'est-à-dire qu'il y a un massac de la vie et un moyen pour atteindre la Pologne, c'est réfugié parce qu'il y a des tirs, un lance-roquette, ils sont vraiment en danger. les alliés vraiment en danger. On venait d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutoudou, à l'OBIT, il a dit déjà qu'il y a l'ambassadeur de la Pologne et qu'il y a des tirs pour qu'il y ait des moyens pour atteindre les Congolais pour atteindre la Pologne et pour atteindre la vie de l'invasion de la Pologne, l'invasion de la Pologne. Comment vous avez la lecture de la situation ? En tout cas, vous avez dit la situation d'abord, vous avez dit vraiment, en tout cas, personnellement, c'est mon avis. Vous avez dit vraiment la situation où il y a condamné d'abord, ça c'est de l'un parce que paisible citoyen irkrainien au fil des 368 000 déplacés. Donc, ce n'est pas moindre. Ce n'est pas moindre. En tout cas, je crois que de la part de la Russie, je me dis, ils savent ce qu'ils réclament, mais je me dis, en tout cas, c'est pratiquement intolérable et inacceptable que la Russie se permette pour attaquer l'Irkrain à niveau-là. Mais ce qui est bien, les Irkrainiens se défendent aussi parce qu'ils sont obligés de défendre l'intégrité territoriale en Bokanabango. Ça, c'est ce qui est vraiment à applaudir. J'ai même vu le président Anteni demander à la population qu'il y a Kiev, qu'il y a battre l'Irkrain, qu'il y a ce qui est en train d'être paix. J'ai même vu certains compatriotes qui craignaient qu'ils allaient défendre la couleur nationale. C'est ce qui est apprécié à niveau l'Irkrain. Je crois que d'ailleurs il y a comment dirais-je pour parler qui seront peut-être qui sont déjà ouvertes d'après ce que j'ai suivi ce matin. Donc je crois que c'est les seuls moyens pour mettre fin à l'invasion où il y a Russie dans un niveau et l'Irkrain. Mais seulement quand vous êtes face aux autorités qui ne comprennent pas qu'ils ont un rôle majeur à jouer face à la population mais on doit connaître, on doit voir nos frais de soeur vivre de pareilles situations. Ça fait combien de jours depuis que cette invasion a été déclenchée et vous pensez vraiment que... De manière brisque. C'est ce que j'ai dit. De manière brisque. C'est ce qu'il faut savoir dans tout ce que nous faisons il y a des urgences et des priorités. Mais quand déjà comment dirais-je vous pensez vraiment qu'il y a... Nous vous êtes à la bonne image non ? France 24 essaie un peu de parler de ça. Même la population ukrainienne peut aller du Mali. Oui ! Mais c'est ce que j'ai dit. Mais le problème c'est quoi ? Les Ukrainiens peuvent facilement parce qu'il y a des biches. Vous pensez vraiment qu'il y a un ukrainien chauffeur et puis un transporteur il peut dire toi tu te présentes comme ça il te prend facilement à Tiki. Moi je m'assure. L'État doit prendre les discussions parce que nous sommes sur le quatrième ou cinquième jour mais depuis tout ce temps les ministres à faire l'étranger n'avaient pas pris l'ordre avec les ministres polonais et l'ambassade l'ambassade à Pologne pour nous envoyer en tout cas pour six possibilités nos compatriotes et nos réfugiés qui ont le temps que tout ce qui se passe dans les Ukraines non ! Il devait attendre que les Congolais ne sont pas aux états ou bien est-ce que moi je vais éviter qu'il y a quelques Congolais qui vivent dans les Ukraines ils savent ça veut dire quoi ? Vous sentez ? Ils doivent protéger la population L'aspect même évoqué par ministres et affaires étrangères parce que la plupart des Congolais résidents ils craignent ce sont des boursiers où ils sont en charge dans un régime ukrainien c'est ce qui a fait un peu du mal que ils sont en France dans un pays Il y a un peu qui sont en train de se faire en train de se faire tous ces Ukrainiens qui sont là en train de se faire en train de se faire ce qui se passe ici mais quand les ministres vous disent déjà que non parce qu'ils sont des boursiers ça veut dire comment est-ce qu'ils peuvent sauver la vie parce qu'ils sont des compatriotes parce qu'ils sont des boursiers ils craignent non c'est pratiquement impossible l'état doit jouer son rôle celui de protéger la population de partout où les citoyens Congolais se trouvent ce n'est pas seulement parce que le boursier mais non mais quand vous me dites ça je me dis que c'est comme si un parent va se dire que non parce que son enfant n'est plus chez lui alors il ne peut plus s'intéresser de tout ce que son enfant non même s'il est engagé mais non l'état Congolais a l'obligation au moment où je vous parle d'ailleurs je me dis il aurait déjà pu dépêcher je me dis il aurait déjà pu dépêcher mon moyen de déplacement pendant qu'on évacue ma compatriote d'un boursier c'est réfugié il est temps que tout ce qui se passe dans l'Ukraine c'est ce qui est en train d'être fait non ce sont des discussions des bandits il faut être clair il ne faut pas évacuer ils ont dit pour parler on a peut-être l'eau pour l'envoluer parce que je m'en suis dit je m'en suis dit que nos compatriotes seront évacués et ils craignent mais pas dire que je m'en suis dit je m'en suis dit je m'en suis dit non non pas encore l'évacuation il s'est imité donc discussion je m'en suis dit pendant que on a été dit je m'en suis dit je m'en suis dit et pendant ce temps les riches sont en train d'avancer vers Kiev donc je m'en suis dit et quand ils vont bombarder je me dis si nos frères nos compatriotes sont là-bas et que d'ici quand on va tirer parce que de l'autre côté il y a des discussions qui sont ouvertes pratiquement impossibles d'où le gouvernement congolais doit prendre les dispositions en tout cas le plus rapidement possible pour que le colombien va épargner le danger c'était juste une parenthèse de la situation internationale avec un problème il y a un congolais résident à l'étranger de l'évasion russe avec l'Ukraine de quoi archipontale lentement mais sûrement vous avez déjà été la pointe des chutes de la question de la question électorale de la question électorale au-delà des pics de part et d'autre rapport à la certitude de l'incertitude contre l'organisation des élections de l'organisation de part et d'autre pour Pindid Abino il y a un congrès national pour la révolution comment vous vous préparez êtes-vous déjà mis en nombre études de bataille pour affronter les décisions électorales ou bien vous doutez également de la réalisation de la Bissotogo douter d'en noter ça c'est de un et d'ailleurs je crois que dans le jour à venir nous allons quand même vous inviter parce que nous allons organiser une très très grande activité ici dans la ville Kinshasa donc une activité qui connaîtra la participation de certaines personnalités dans le niveau africain donc ils seront ici à Kinshasa sur invitation spéciale il y a 5h alors pour dire que en tout cas depuis le niveau à 5h déjà on a ordre étude de bataille pour l'élection il y a les boussos donc c'est comme je vous l'ai dit l'autre fois que c'est l'heure en tout cas candidat au niveau président de la république t'il à niveau il y a chef il y a venu donc dans tous les niveaux électoraux on a organisé mais on ne peut pas avoir de certitude quant à ce qui concerne les élections parce qu'on sait qu'il y a 5 ans après il y a toujours un cycle électoral qui intervient donc de la même manière que année au niveau de la CNR il y a année au niveau électorale 2022 parce qu'on sait que l'année prochaine c'est les élections donc nous sommes en train de nous préparer par rapport aux élections mais l'année préélectorale il n'est pas en début je veux trop d'année électorale il y a l'année au l'autosat déjà pour l'ambuccio parce que l'année prochaine c'est qu'il y a quelques campagnes qu'on sort c'est quelques mois c'est le mot qu'il faut dire mais l'année électorale pour nous au niveau du CNR c'est cette année 2022 et quand vous parlez de l'incertitude je peux comprendre peut-être par rapport à le président et le ministre de la finance c'est inadmissible et inacceptable le comportement de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pourquoi parce que quand vous avez le président de la Séni qui vous dit que jusque-là la Séni n'a pas encore le moyen pour l'organisation matérielle et pour le fonctionnement aussi c'est que comment le monsieur a dit il y a la Séni 4 dimanche c'est ce qu'il a déclaré le ministre Nicolas Casadi quand il passe il vous dit la Séni il y a les moyens c'était un problème pirement des chiffres non non il ne faut pas nous dire quels sont les chiffres mais quand Kadima vous dit il est clair la Séni n'a pas les moyens nous sommes une institution indépendante nous fonctionnons sur base de ce que le gouvernement nous disponibilise or nous savons très bien que c'est chaque une année après que l'état le gouvernement est censé financer la Séni est-ce que posons-nous la question il fallait quand même qu'on pose la question au ministre malgré que le ministre a dit ça et comment est-ce que le président a dit que non et il n'a pas reçu le moyen donc vous comprenez déjà qu'il y a il y a déjà cette comment dirais-je cette absence là ou bien manque il y a compréhension là pour dire que non 2023 il faut organiser l'élection mais il ne faut pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas ma constitution il n'y a pas l'élection chaque 5 ans il n'y a pas encore 5 ans il faut garder ma très bonne non mais la CENI la CENI n'a pas besoin d'atteindre 2023 pour commencer à organiser les choses à l'inter non la CENI n'a pas besoin d'atteindre 2023 non la CENI c'est la raison pour laquelle la loi portant fonctionnement à l'organisation à la CENI et c'est la CENI qui a un gouvernement qui n'a pas encore d'après tripartite qui a un gouvernement au gouvernement et consorts dans la CENI pour un fonctionnement à la CENI chaque année après de manière à ce que permettent à la CENI sur le plan d'organisation parce que vous imaginez donc il faut commencer par enrôler la population et consorts les électeurs et ce n'est pas dans une année au éthique à la 2020 le gouvernement congolais a la mésée a redéboursé plus d'un million de dollars américains pour leur permettre de la CENI voilà pourquoi il a été arrêté à l'époque de manière à ce que CENI et moi j'ai déjà j'ai l'acquisition et 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 j'ai l'acquisition c'est la raison pour laquelle Oyo quand Kadima vous dit non il n'a pas réussi les moyens et quand le ministre ne vous dit ça on comprend déjà le jeu que veut jouer le gouvernement en place le gouvernement en place on est en train de réaliser PAP vous êtes en Robanga déjà non quand on analyse les faits cela ne veut pas dire que quand on analyse les faits ça veut dire qu'on est en train d'analyser pour un peu tirer des conclusions on a fond plein d'incertitudes non il n'y a pas d'incertitudes moi je t'ai dit tout à l'heure que Bichaud dans ce niveau à Séné on a candidat à présidence à la République c'est lui qui sera le candidat président pour le compte à Séné et tu n'as ni voir à venir à Séné dans ce candidat mais comment vous allez me dire qu'il y a incertitude dans ce salle d'analyse non non je suis vraiment sérén toujours sérén ils ont inquiétude par rapport à certains ils ont inquiétité ils ont inquiétité ces analystes pour ne pas comprendre parce que ça veut dire que on n'a pas peur la loi est claire et pour dire quoi oh non nous avons prêté une attention nous avons prêté une attention à Zaki mais c'est juste qu'au dire entendre le ministre et entendre le président de la Séné je me dis à un certain moment mais le PSG il pouvait aussi penser ouvrir une enquête une information judiciaire pour comprendre le dire du ministre et le dire du président de la Séné parce qu'il s'agit bien des qui a raison mais bien sûr que oui parce que la seule personne qui peut aujourd'hui nous éclaircir sur cette affaire c'est le PSG pour dire que non voilà la Séné a bel et bien reçu l'argent de la part et le gouvernement et non la Séné n'a pas reçu l'argent de la part du gouvernement ce n'est que le PSG qui peut nous éclaircir c'est parce que entre le gouvernement et la Séné on ne voit pas qui est celui qui viendra nous éclaircir ou soit tu vas bénir si ministre et non le président la Séné n'a pas 20 et non voilà effectivement il y a le but et c'est à ce moment là qu'on saura que la Séné a bel et bien reçu l'argent le financement pour son fonctionnement mais de l'ordre le Séné n'est pas fait donc nous continuons toujours à croire et à comprendre le jeu que veut jouer comment dirais-je le gouvernement en place donc c'est ce que nous nous sommes en train d'analyser ce n'est pas que nous avons vu ça avec le régime passé c'est une façon aussi d'appeler le gouvernement à Pé-Sasénimbongo non mais c'est clair est-ce que les alliés et le reçu ne vont pas rappeler le gouvernement non quand la loi est déjà claire quand on sait on n'a plus besoin qu'on nous rappeler le gouvernement il faut Pé-Sasénimbongo non mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités mais notamment financer l'organisation des élections telle que la loi le prévoit c'est tout c'est tout ce que nous nous observons mais ce n'est pas que tu rappelais le gouvernement à Pé-Sasénimbongo non et à un moment donné quand on commence à rappeler au gouvernement il vous dit qu'il a déjà donné l'argent et la scène il vous dit qu'il n'a pas l'argent pour quelle finalité tu as délappé déjà deux mois déjà les caisses ouvertures il y a session en mars il y a assemblée nationale mais également au Sénat nous verrons de sorte que la loi électorale parce que tout le monde est dédié à ce moment il y a sous bassement juridique dans ce moment la loi électorale pour voter à la scène nationale la disposition est mis au clair il faut compétir dans l'élection la loi électorale est définie c'est définie c'est définie c'est définie entre Sénat et le gouvernement et vous les gâtez dans 2023 parce que 2023 il faut qu'il y a des élections avec tout ce qui se passe à l'Est c'est presque tous les jours qu'on massacre les gens et puis vous voulez qu'on continue avec les gens qui se montrent incapables de pouvoir sécuriser la population c'est pratiquement impossible essayez un peu de parcourir la vie des quinquennat seulement avec le jeu des questions à la population ils vous diront ce qu'ils pensent pour 2023 le Congo a besoin de vivre un changement et ces changements doivent s'opérer par les voies démocratiques la seule fois que nous les Congolais nous les Congolais on a choisi pour que nous puissions nous choisir les autorités nous puissions nous choisir des hommes forts n'a beaucoup pas les hommes comme nous sommes en train d'observer avec le gouvernement où les gens sont en train de dilapider l'argent de l'État par-ci par-là pour que le président sénateur ne s'est dit ce que non il n'a pas reçu l'argent mais pendant qu'il y a des millions il faut lire les chiffres les rapports des ONG qui ont travaillé là-dessus et tous ces montants-là si on déversait ça plutôt dans le fonctionnement à Célie est-ce que le président va aujourd'hui nous revenir encore sur le média pour dire que non on n'a pas reçu le moyen de la part du gouvernement c'est pratiquement impossible le documentaire dans 2023 et quitter le matin il n'a pas reçu dans ces pays non mais il n'a pas reçu tout à l'heure quand on le dit c'est qu'on a trouvé l'écart par la voie démocratique tellement qu'on est en République démocratique du Congo démocratie il n'a pas reçu avec le fait que la mouka avec Martin Fayoulou encore 4 on a dit ça c'est qu'on rejeté les revendications tout à l'heure tout à l'heure c'est qu'il y a une recommandation c'est qu'il y a la 10e sommet c'est pas ça qui est à Kinshasa dans le monde on a dit que non il n'a pas reçu que ça c'est un piège est-ce que tu vois ça de même œil que vous vous allez vous dire que ça sera aussi votre mot de la fin de quoi archiputale je me dis tout ce qui a été arrêté dans cet accord application sur le plan comment dirais-je fonctionnement entre états ils ont un niveau c'est aussi là le problème parce que ce n'est pas seulement l'accord cadre mais il faut aussi comprendre le contenu comme les autres font l'analyse pour dire que il réjette tout parce que dans l'accord cadre on parlait si je me rappelle encore bien il fallait les dialogues le consor c'est ça la question dans l'accord c'est pas ça Ce n'est pas la vérité, mais nous avons une question à poser. Nous avons une question sur l'accord de la vie. Vous avez dit que nous avons une question sur l'accord de la vie. Nous avons une question sur l'un des citoyens qui ne sont pas venus de dire à nous. Nous avons une question sur l'un des citoyens qui réponds. Pourquoi nous n'avons pas répondu? Nous avons dit que nous avons répondu. Nous avons répondu. Vous avez répondu. L'accord de la vie est contenu, oui. Mais l'application sur l'entre-états est nécessaire. Mais il faut vraiment que les gens comprennent. Ceux qui n'ont application sur l'autre, moté. On peut toujours revenir sur ça et revoir les textes. Parce que j'ai même suivi, M. Tulombo parlait de, comment dirais-je, j'étais un truc là, je sais qu'il voulait parler de, comment dirais-je, de son frère. C'est lui qu'il a toujours appelé frère et ami Kagame pour dire qu'Azo continuait qu'on s'aimait trouble et n'a qu'à qu'on reprend à retirer mes dividendes jusqu'à quand. Mais quand déjà l'accord est qu'il y a un État qui n'arrive pas à respecter cet accord, moi je pense qu'il y a nécessité à ce jour que cet accord puisse faire objet. Il n'y a pas discussion, je suppose que réellement l'action est qu'on a la bonne mort et n'a qu'à ce qu'il y a, et permettre les États voisins d'appliquer à mon niveau et à ma pays pour que chaque État signataire et accord cadre, en base à la bénéficiaire, il y a une autre chose à dire dans cet accord. Mais dès lors que tout ce qui a été arrêté dans cet accord cadre a dit ça, et que les amis vont respecter certains pays n'arrivent pas à respecter ça. Notamment le Rwanda. Vous pensez vraiment qu'il y a nécessité, encore bien c'est obligatoire, que il faut que tu dis qu'il y a un accord, c'est encore un accord. Non ! C'est comme, je dirais, vous signer, vous signer un partenaire, il y a le long à la bénéficiaire, il y a le bénéficiaire. Vous pensez vraiment que parce qu'on avait signé, il n'y a pas moyen de revoir ça ? Non ! On peut toujours revoir ! Il y a une question que je ! Parce que nous n'avons pas s'en C'est d'accord. Mais bien sûr. Évaluation, il y a moins de tout ça là-bas. Évaluation. Il y a des recommandations. Tu te quittais, tu te mets tout ça dans la carrière. Moi, je me dis, ceux qui déjà, ils ont arrêté, ils ont arrivé qu'on s'est respecté. Ils ont arrivé. Certains pays voisins, notamment le Rouen, qui n'ont jamais pensé respecter cet accord. Et vous pensez qu'il faut démarrer parce que on est pays voisin avec les autres pays signataires de l'accord? Non. Si aujourd'hui, les intérêts, il y a pas congolés, ils ont importanté pour d'autres pays d'Afrique, pour d'autres pays signataires et d'accord. Il y a une nécessité que nous puissions quitter cet accord. Et je ne pense pas que cela sera peut-être une façon de rompre diplomatiquement avec le pays voisin. Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Parce que c'est un accord qui ne profite pas à la RDC et à sa population. Pourquoi devrions-nous rester dans cet accord? Pourquoi? Donc, si aujourd'hui, les intérêts des congolés ne sont pas respectés par certains pays voisins et certains présidents de ces pays-là qui pensent que pour reconstruire leur pays, ils doivent se référer, ils doivent créer les troubles, l'instabilité dans notre pays. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui pour leur dire que non, les congolés et les congolés n'ont pas seulement besoin de cet accord pour que, comment dirais-je, le congolé va fonctionner, le congolé va vivre. Voilà, mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Je vous souhaite vraiment un singe avec honneur de recevoir pour vous, pour ce tout dernier numéro du mois de février, monsieur Archib Tala, qui est au cadre du CDR, congrès national pour la révolution. On vous dit merci d'avoir clôturé avec nous ce mois de février, monsieur Archib Tala. En tout cas, c'est moi qui vous remercie et puis j'invite, comment disent les internautes, en tout cas, de liker votre chaîne YouTube et puis de partager. Et voilà, donc c'est une façon de vous soutenir, de vous motiver par rapport à votre travail. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Et puis en tout cas, je tiens à vous remercier parce qu'on éthique à lire vraiment dans l'agenda de savoir que j'étais la première personne à intervenir durant cette année 2022 et la dernière personne à clôturé ce mois de février. En tout cas, je dirais qu'il suffit pour moi une grâce pour moi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette mission, vous allez être réalisée de main de maître par Joe Mukenga. Tukuten Abino, mois prochain, donc le mois de mars pour parler République démocratique du Congo, pour échanger avec vous qui nous suivez à travers le monde. Bouti Kali Malamu. Y'aura bouta l'église. Tukuten Abino.